La ville de Romba et le centre communal d'action sociale accueillaient les jeunes ce mercredi pour une journée de formation au premier secours avec la Croix-Rouge française. Une occasion d'apprendre les gestes qui sauvent. C'est sur une journée entière où on voit différentes choses. On va parler de l'alerte, la protection, on va voir aussi des modules comme les hémorragies, ensuite la perte de connaissances, le massage cardiaque, les malaises, l'étouffement, comme on vient de voir. Ensuite, la journée va se passer avec eux de différentes façons. Je vais les faire travailler avec des modules, ils vont travailler en binôme. Ensuite, je vais avoir des cas concrets. Ça veut dire qu'à chaque fin de module, je vais faire passer une personne qui va être en cas. Ça veut dire qu'il va être en face d'une victime et il devra reproduire les gestes qu'il a appris juste avant. Cette formation théorique se veut également basée sur la pratique, permettant ainsi aux jeunes d'assimiler correctement et concrètement les gestes de premier secours. Pour moi, l'important est de pouvoir les faire travailler. C'est-à-dire que les gestes, ils vont devoir les effectuer. C'est comme ça qu'ils vont assimiler le plus rapidement possible. Et le fait d'effectuer les gestes, ils vont quand même à la fin de la journée emmagasiner quelque chose. Que plutôt être tout simplement à vidéo. L'objectif de cette formation étant bien sûr de sauver des vies, mais aussi d'assimiler la conduite à tenir afin d'être le plus réactif possible au quotidien face à des personnes victimes d'un accident, d'une catastrophe ou d'un problème de santé. Pour pouvoir sauver des vies, il faut pouvoir effectuer des gestes adaptés. Comment faire un massage cardiaque, comment mettre une personne en PLS. En faisant ces gestes, entre autres, on sauve des vies. L'utilisation d'ADSA ou d'ADEA pour pouvoir augmenter les chances de survie de la victime. L'important est de passer un message par rapport à tout ça et que les gens en prennent conscience. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la population avec tout ce qu'on entend. Les gens ont envie de pouvoir aider ses proches. C'est toujours difficile de ne pas savoir quels gestes effectuer lorsqu'une victime, une personne est en détresse. Et ces premiers secours sont essentiels car ils permettent de minimiser les conséquences tout en assurant la survie de la personne avant la prise en charge des services d'urgence spécialisés. Chaque minute de gagnée est 10% de chances supplémentaires de pouvoir réanimer la victime. Les premières minutes sont très importantes. Il faut que derrière, la chaîne de secours soit mise en place. Ça veut dire que dans les 9 minutes, les secours soient arrivés. pour avoir quand même la possibilité de pouvoir réanimer la victime. Les gestes doivent être effectués le plus rapidement possible. Et c'est pour cela que la sensibilisation auprès des jeunes est très importante. Aujourd'hui, on est face à un public qui est assez jeune. La moyenne d'âge est entre 20 et 25 ans. C'est bien pour leur cursus, pour leur métier. Parce que c'est des gens qui sont face parfois à des difficultés quotidiennes au niveau de leur travail. Ils ont besoin de savoir comment réagir face à un collègue qui est en détresse. Donc pour eux, c'est quelque chose d'important et dans leur cursus aussi. Pour valider cette formation, les jeunes doivent simplement assister à tous les modules proposés et participer aux ateliers mis en place afin de connaître tous les cas d'urgence qu'ils peuvent rencontrer. Du coup, à la fin de cette journée, la dizaine de jeunes présents a pu compter un nouveau diplôme à son actif, celui des premiers secours. Merci. Merci.